Apprendre à dire non, être égoïste et jalouser votre temps, soyez un peu égoïste, jalouser votre temps, jalouser votre temps, apprenez à dire non, il y a des gens qui ne savent pas dire non, on va dire ok tu peux m'accompagner, je vais voir mon programme, je vais voir, en tout cas je vais voir mon agenda, je vais te lever, pourtant il sait qu'il ne va pas partir, est-ce que tu peux m'aider, il y a besoin d'un dépôt, il sait qu'il ne va pas faire le dépôt, mais va te dire non, je vais voir ce qu'il peut faire, je vais partir voir mon compte, tout ça, il y a aussi un peu d'argent quelque part là-bas pour te donner, pourtant il n'y a rien, tu sais que tu n'as pas fait, apprenez à dire non, non je ne peux pas, mais je peux te conseiller telle personne, non je ne peux pas, mais je vais voir ce que je vais faire avec tel collaborateur, tel collaborateur, tu peux m'accompagner tel endroit, non je ne peux pas, parce que j'ai telle chose à faire, non je ne peux pas, et les gens sont en peur de dire non, vous ne pouvez pas être mal vu, donc apprenez à dire non, pour mieux gérer votre temps, apprenez à dire non, et ce n'est pas toutes les opportunités que vous allez pouvoir saisir, il y a des gens qui ne savent pas dire non, là là, c'est comme si ils ont mis Boakri, quand ils font comme ça, ça va se bloquer, et tout ce qu'ils savent faire c'est comme ça, tu vas dans telle association, tu vas être secrétaire général, ah comme tu es fond un peu en informatique, pardon, tu vas gérer nos communications, ah comme tu es dynamique, tout ça, on veut te mettre secrétaire à l'organisation, ils acceptent les postes, ils acceptent les postes, à la fin, ils ne savent plus ce qu'ils vont faire, ah copine, pardon, tu ne peux pas te m'accompagner à quelque part là, allons-y, à eux, allons seulement, ils sont réclamés qu'il n'y a pas de programme là-bas, donc vous devez apprendre à dire non, et quand on ne veut pas, on dit non, les gens peuvent trouver que vous êtes direct, que vous êtes cru, mais quand c'est non, c'est non, il n'y a pas une manière jolie de dire non, donc vous devez jalouser votre temps, vous devez savoir jalouser votre temps, et les gens malheureusement ne le font pas, ils sont comme ça, disponibles, comme un wifi sans mot de passe, tout le monde peut venir s'y connecter, télécharger ce qu'il veut, et avancer. Générique